La guerre d'Algérie On sépare la guerre d'Algérie de la guerre d'Indochine. En réalité, elle se chevauche. Arbitrairement, on arrête la guerre d'Indochine aux accords de Genève, juillet 1954, et on fixe la date de début de la guerre d'Algérie à la Toussaint 1954. Donc, 1954 serait la rupture. La réalité est différente. La guerre d'Indochine va durer deux ans de plus. Ou bien, exactement, l'occupation et la présence française en Indochine durent deux ans de plus. Autrement dit, il faut imaginer, je ne rentrerai pas aussi dans ces détails, mais il faut imaginer qu'une partie, toute petite partie, des parachutistes français se trouvent en Indochine jusqu'en avril 1956, pendant que depuis novembre 1954, d'autres parachutistes entament la guerre d'Algérie. Ça, c'est une première chose à rappeler. C'est-à-dire que cette période qui va de 1954 à 1956, où on dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'est enlisé à tel point ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé tout de suite une parade ? C'est une période où la France est en train de mener deux problèmes. La liquidation de son existence séculaire en Indochine et un nouveau conflit dont elle ne comprend pas très bien jusqu'où il va. Ça, c'est une première chose à dire, une première différence à souligner. Deuxième différence, l'Indochine, ce n'est pas la France. L'Algérie, depuis le XIXe siècle, est considérée comme département français. Aujourd'hui, ça choque beaucoup qu'on le dise. Il semble tout à fait normal, voire naturel, qu'il y ait une nation, et un État-nation algérien en 1954, ce n'est pas vrai du tout. La grande majorité des paysanneries françaises depuis le XIXe siècle, celles qui font le service militaire, elles l'ont fait notamment dans les Oives en Algérie. Toutes les familles, notamment de l'Ouest, du Sud-Ouest, qui ont des vieux portraits d'avant la guerre de 1914 ou des années 1920, des années 1930, montrent immanquablement un arrière-arrière-grand-père en costume, souvent, j'insiste, les Oives ou le Spailly, qui étaient en Algérie. Donc, il y a une circulation, la rupture entre la France, entre la métropole et les départements algériens va se produire durant la guerre. C'est une guerre extrêmement complexe parce que c'est une guerre où des ruptures vont apparaître qui n'existaient pas encore. Il y avait peut-être des fissures, mais pas de ruptures. Et où ce qu'on appelle une guerre coloniale est en réalité un emboîtement de guerres civiles. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais peut-être que je reviendrai sur certains points. La composition, des fois, des parachutistes. Je reviens sur la composition des parachutistes. Premièrement, le nombre de parachutistes n'a jamais été aussi nombreux dans l'histoire du parachutisme français. Aujourd'hui, nous avons une brigade en Algérie, deux divisions. Ça n'a jamais... Et malgré cela, j'insiste, en comptant tout le monde, tout ce qui peut être aéroporté, on n'arrive pas à 30 000 personnes. Or, on a donné aux parachutistes dans la guerre d'Algérie un rôle de premier plan pour une armée qui était de 400 000 hommes, 30 000. Ce n'est pas tant que ça. Et c'est pourtant très important à l'échelle de l'histoire des parachutistes. Deuxième point, ce sont des parachutistes majoritairement appelés. Ils font leur service militaire. Ce ne sont plus des engagés comme l'Indochine. Des régiments... Alors, les régiments dits coloniaux, qui sont les héritiers de ces régiments qui ont fait l'Indochine, sont aussi en partie des régiments d'appelés. Par exemple, le deuxième RPIMA ou deuxième RPC, régiment de parachutistes coloniaux. C'est un régiment très connu puisque c'est lui qui a été largué pour l'opération de Suez puis pour l'opération de Bizerte. C'est en quelque sorte notre régiment pionnier des OPEX. Il se trouve actuellement en Réunion. C'est un régiment d'appelés. Ces hommes qui ont sauté sur Suez, ces hommes qui ont sauté sur Bizerte sont des appelés. Même s'ils sont encadrés par des sous-officiers d'actifs. C'est-à-dire des professionnels de la guerre. Mais ça ne suffit pas à expliquer leur capacité. Le régiment le plus célèbre, le régiment de Bijar, le 3, le 3e RPC ou 3e RPIMA, ce sont des engagés. Mais même là, un bon tiers et parfois davantage, mais au moins un tiers, sont des appelés. Les deux seuls régiments qui sont des régiments uniquement d'engagés, évidemment, ce sont les régiments de parachutistes légionnaires. Parachutistes étrangers, le 1er REP et le 2e REP. Seul le 2e REP existe encore. Les autres... Alors, il y a des identités qui vont se former. Elles sont déjà latentes, mais en Algérie, elles vont se conforter. Il y a d'un côté donc les légionnaires. Alors, sont-ils parachutistes ? Sont-ils légionnaires ? Ils sont quand même à part. La légion est un monde tout à fait remarquable, un peu unique et avec une identité d'abord légionnaire. Un parachutiste légionnaire est d'abord légionnaire, ensuite parachutiste. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ensuite, il existe deux autres catégories, les métros et les colos. Les métros, ce sont des chasseurs, les régiments de chasseurs parachutistes et dans lesquels on comprend, il y a également les cavaliers, puis des régiments de service, le régiment du train, le régiment du génie, très important, le régiment de... Enfin, les transmissions également, il y a tout cela. Et les régiments coloniaux, première PMA, qui à l'époque est un centre de formation, deuxième, troisième RPMA, huitième et sixième RPMA. Une particularité des sixièmes et huitièmes régiments coloniaux. Ce sont des régiments où au moins un tiers et souvent davantage sont des Africains. Des Africains qui, à partir du moment où l'Afrique AOF et EOF françaises sont... elles deviennent indépendantes, qui vont progressivement quitter ces régiments. Mais ce sont des régiments, là encore, très mélangés et dont on oublie l'existence. Une dernière particularité sur laquelle je me suis penchée, ce sont les régiments nord-africains, plus exactement, les bataillons. On a essayé, à partir du quatorzième régiment de chasseurs parachutistes, on a essayé de créer des régiments, pardon, des bataillons nord-africains, uniquement nord-africains. Et ça a duré un an, un an et demi. Cela n'a pas duré, pour une raison de commandement évidente. On a envoyé ces hommes qui étaient musulmans se battre contre d'autres musulmans. Ça a été... On allait à l'échec, ça a généralement mal fini. Mais ces bataillons ont existé. Le début de la guerre est le fait de s'y appeler. Parce que cette guerre, je n'ai parlé que de l'Indochine et de l'Algérie, mais à partir de 1952 se pose aussi la question de décolonisation du Maroc et de la Tunisie. À partir de 1952, le terrorisme au Maroc et en Tunisie vont créer une situation telle qu'on va également envoyer des détachements parachutistes essayer de calmer un peu le jeu. C'est toute une période extrêmement mélangée, complexe, sur laquelle on a très peu d'éléments. De 1952 à 1956, pendant laquelle les groupements parachutistes se dispersent entre ce qui reste de l'Indochine, un peu le Maroc, un peu la Tunisie, un peu l'Algérie. Vous avez dit que les bataillons musulmans, ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'on les a envoyés combattre d'autres musulmans. Sauf que ça, ça marche très bien dans l'histoire quand on regarde l'Empire ottoman, par exemple, a fait la guerre contre l'Iran qui est des musulmans, contre l'Egypte qui est des musulmans même que ce qu'on appelle les membres. Donc, en fait, les musulmans de l'Empire ottoman ont autant fait la guerre contre les chrétiens que contre d'autres musulmans qu'ils ont compris. Pourquoi ce qui a bien marché pour eux n'a pas vraiment marché pour la France ? Parce que je suis posante, là, vous connaissez la question mieux que moi, dans l'Empire ottoman, il y a une volonté de puissance qui fait que si on se bat contre un voisin musulman, c'est une guerre de puissance à puissance, c'est une guerre, je dirais, traditionnelle. Comme nous, en Europe, on s'est entretués joyeusement entre chrétiens. Tandis que la guerre d'Algérie, très vite, va prendre une tournure bifronte, je dirais, une tournure à la fois de guerre d'indépendance, de guerre anticolonialiste et de guerre de djihad. Le FLN a très bien joué sur les deux tableaux. pour un public intellectuel et politique, il mène une lutte anticolonialiste, ce qui, dans le cadre de l'ONU en particulier, est très valorisant. C'est la bonne lutte, c'est le bon combat, alors qu'en face, ce sont les méchants colonialistes. D'autre part, pour un public beaucoup plus populaire du monde arabe, il mène une guerre de djihad contre les chrétiens. Et je pense que ces pauvres parachutistes musulmans se sont retrouvés pris entre les deux, d'autant que localement aussi, beaucoup d'entre eux étaient originaires du Constantinois. Or, au tout début de la guerre, quand on commençait à former ces bataillons, qui étaient au départ formés pour aller en Indochine, il n'était pas du tout prévu de les mettre en Algérie. Ils ont été surpris par la fin de la guerre d'Indochine. Ils devaient partir en renfort en Indochine. Ils se sont retrouvés en Algérie parce qu'il n'y avait plus de terrain d'opération en Extrême-Orient. Et le moment les plus dur du début de la guerre se passe dans le Constantinois et certains d'entre eux savent que leur famille a été victime des aléas de la guerre dans le Constantinois. Donc là, réaction tout à fait normal, non ? Ça me semble aller de soi. Mais vous posez une vraie question mais qui est aussi la question des guerres entre chrétiens sur lesquelles depuis le Moyen-Âge l'Église a écrit des pages entières en expliquant que ce n'est pas bien de se battre entre chrétiens. On n'a pas arrêté pendant mille ans. De toute façon, la question du colonialisme, ça commence bien avant la France. La France est arrivée, l'Algérie, tout le Maghreb sauf le Nord, qui était déjà colonialisé depuis trois siècles par les Ottomans et qui, en plus, a écrasé ces régions avec des taxes très lourdes. Il y a eu des soulèvements contre les Ottomans et les Algériens. Il y en a qui se sont faits massacrés par la puissance. C'est complètement oublié. Plus personne en Algérie allait donc expliquer que, comme disait le général Schall, toute guerre de décolonisation est la guerre d'un colonisateur contre l'avant-dernier colonisateur. C'est un peu vite dit, mais c'est vrai que, notamment la Méditerranée, étant donné la richesse du monde méditerranéen, étant donné les circulations d'hommes, d'idées, et de produits depuis des millénaires en Méditerranée, les occupations, les conquêtes, tout pays a subi tout ça. On parlait des îles tout à l'heure, c'est le cas. La Sicile a connu combien de colonisateurs, par exemple ? Ça, je crois que ça a joué. Je reviens un petit peu à ces premiers moments. des premiers moments. En 1950, enfin, la Toussaint, 1954, ce qu'on considère comme le claque de départ de la guerre. Tout le monde est surpris, alors qu'en réalité, les services de renseignement avaient fait leur boulot. mais la France politique et militaire n'est pas en état de comprendre ce qui lui arrive. Il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses auxquelles faire face avec de petits moyens. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale a été finie neuf ans avant. Ce n'est pas beaucoup. Ça n'a pas laissé le temps. Et puis, on a la tête ailleurs. Ça ne marche pas. qui est sur place des régiments d'appelés. Et ces fameux régiments qu'on a appelés les blizards. Aujourd'hui, en termes militaires, c'est les régiments guépards, c'est-à-dire des régiments qu'on forme rapidement, des groupements qui partent très vite et hop, on les envoie en OPEX, par exemple. Là, en quelques jours, on forme de briques et de brocs depuis la métropole quelques groupements blizards qu'on va envoyer et des jeunes, des appelés qui ne sont pas du tout formés pour ça. Alors, ils vont se débrouiller, ils sont bien commandés. Le général Ducourneau qui revient lui aussi d'Indochine qui se débrouille pas mal mais ils vont se retrouver là aussi dans une histoire qu'ils ne comprennent pas avec une violence et ils se trouvent confrontés à quelque chose que l'armée ne comprend pas du tout, ne sait pas du tout, c'est le terrorisme. Et, de même que l'armée ne l'a pas compris, la population non plus, les historiens pas davantage. Je suis en train de travailler ces temps-ci sur un auteur qui est très célèbre dans son univers, l'univers des études sur le terrorisme, anglo-saxon, une femme, Martha Crenshaw, qui est une célébrité mondiale aujourd'hui. mais il y a 50 ans, elle a commencé une thèse, c'était pionnier à l'époque, 1970, une thèse sur le terrorisme du FLN. Ça a été son premier travail. Et elle a rencontré Trinquier, elle a rencontré Raymond Aron, elle a rencontré Germaine Tillon, elle a vécu pendant deux ans à Paris, elle a discuté avec des journalistes et elle a fait une très belle thèse qui explique justement comment à partir d'une technique, c'est une technique de guerre le terrorisme, comment une technique de guerre qui a un impact très fort sur la population, sur l'armée, parce que c'est un impact émotif et un impact proportionnellement très important en relation avec les moyens matériels du groupe qui la pratique. Autrement dit, on parlait simplement vous n'avez pas besoin de former un bataillon, vous n'avez pas besoin d'entraîner des hommes à se battre, leur donner une formation, leur trouver un logement, les nourrir, les transporter, tout ce travail que demande la formation d'une armée. Ça, c'était l'idée du Viet Minh, c'est l'idée de Mao Tse Tung, partir d'un tout petit truc qui progressivement va devenir une guerrilla, qui progressivement va devenir une armée. une véritable armée. Ça, le FNL, très vite se rend compte qu'il n'a pas les moyens. Donc, il va utiliser le terrorisme qui est quelque chose qui marche très bien. La preuve. Et cette thèse de Martha Crenshaw est tout à fait inconnue. Personne ne la connaît en France. Quand elle est sortie à la fin des années 70, une seule revue en a donné un compte-rendu sept ans plus tard. personne ne l'a lu, personne ne la connaît. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de façons de raconter cette guerre d'Algérie, d'une complexité, surtout vers la fin, vraiment extrême. Mais ce moyen qui donnait un fil directeur, qui permettait d'y voir plus clair dans certains mouvements complètement irrationnels, cette explication n'a pas utilisé. Et ces bataillons blizards, ces bataillons blizards, ont été confrontés au premier choc terroriste massif qui a marqué un point important. C'est août 1955 où, dans la région de Filville, il va y avoir de Constantinois, pour faire simplifier, des émeutes extrêmement violentes avec la volonté de mobiliser une population qui n'est pas du tout formée pour ça, mais de la fanatiser et de lui faire commettre des actes d'une violence barbare, mais très spectaculaire pour, en regard, susciter une répression tout à fait disproportionnée. Et à partir de là, les personnages sont bons. campés. Vous avez David, le pauvre anticolonialiste qui n'a pour arme que des pioches, des couteaux, des trucs minables. De l'autre, des soldats, notamment les très méchants parachutistes, qui vont passer tout le monde au peloton d'exécution, une véritable horreur. Et à partir de là, on peut bâtir une histoire de la juste lutte contre la méchante répression. Mais, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que c'est un engrenage assez diabolique qui se met en place à ce moment-là. Alors, les parachutistes se retrouvent donc en 1955-56. C'est pour le haut commandement, on le voit en regardant certains documents, on ne sait pas très bien. on a besoin d'hommes, donc on va former rapidement des régiments, les envoyer, les installer. Dans un premier temps, on tente des grandes opérations qui, évidemment, tombent immanquablement à l'eau. Il est évident, quand vous décidez de faire une opération importante, tout le monde est prévenu. Il n'y a pas besoin du téléphone arabe, il suffit de voir les avions, de voir les colonnes de GMC qui passent, de voir les approvisionnements locaux qui commencent à être réunis. On sait qu'il va se passer quelque chose en Kabylie, dans le Chévia, dans l'Ores. quand tout le massif est cerné par des milliers d'hommes, il n'y a plus personne à l'intérieur, tout le monde s'est tiré. C'est ce qui se passe pendant un certain temps et en 1956, on réalise, 1956, c'est l'indépendance du Maroc en mars et l'indépendance de la Tunisie. Et au bout de la chaîne, l'Égypte, Nasser, qui est vraiment le chef de tout un mouvement de la Ligue arabe qui veut récupérer l'ensemble du Maghreb et c'est une alliance politique sur tout le sud de la Méditerranée qui se met en place avec évidemment une aide importante donnée au FLN en Algérie. Et à ce moment-là, les armes, le problème des armes commence à se poser. On se rend compte, le commandement se rend compte que l'infrastructure du FLN ne peut venir que d'ailleurs. En Algérie, pas possible. Donc, elle vient de Tunisie, du Maroc et, pense-t-on, en 1956, de Suez. Enfin, plus exactement, de l'Égypte. Là-dessus, survient la nationalisation du barrage, le mécontentement des Anglais qui sont les premiers concernés, les Français qui emboîtent le pas et une opération complètement bidulique parce qu'elle est théoriquement commandée par les Britanniques qui ont moyennement envie de se battre, qui, en tout cas, ont du mal à s'entendre avec le commandement français. Mais, dans tous les cas, c'est les paracistes. Le 6 novembre, hop, ce fameux deuxième RPC descend sur Suez, s'empare de Suez. En deux jours, l'affaire est à peu près pliée. Les combats sont quand même assez durs, mais gagnés quand même en deux jours, au soir ou dans la nuit du deuxième jour. Véto total, cessez le feu, c'est terminé. Les États-Unis, grand point important, on est en guerre froide. Les États-Unis, alliés à l'URSS, ont décidé de mettre leur veto et d'interdire aux Anglais et aux Français de poursuivre leur combat. Ils voulaient s'emparer évidemment de le Caire, renverser la serre, bref, c'était un peu la guerre picro-colline. Mais, ça a été un moment important dans l'histoire de la guerre froide. Novembre 56, les États-Unis sont capables de s'entendre avec l'URSS contre deux autres membres de l'OTAN. Il y a eu quelques petits problèmes quand on dit que c'est la Ve République qui s'est mise en froid contre l'OTAN. La Ve République à ce moment-là, n'était pas très favorable à l'OTAN non plus. Alors, cet épisode de Suez est un épisode important parce que, d'une part, là aussi, on pense que c'est peut-être... On hésite entre Bizerte et Suez. Quelle est la première OPEX ? Ce qu'on appelle les OPEX aujourd'hui, les opérations extérieures, c'est-à-dire qu'on envoie une force d'intervention qui, hop, très vite, résout ou répare un peu la situation, met les choses en place et puis ça va très vite. Est-ce que c'est Suez ? Est-ce que c'est Bizerte ? En tout cas, il y a une nouveauté et c'est le deuxième RPML, un régiment parachutiste qui s'en charge. Deuxième point, important aussi pour les paras, on a gagné et les politiques nous disent qu'on a perdu. Alors là, ça ne va pas non plus parce que déjà, l'Indochine, on trouvait que vraiment l'armée, c'était vraiment... avait subi vraiment de très fortes pertes, avait fait de son mieux et tout ça pour une défaite lamentable. En outre, je parle du point de vue parachutiste, pour céder la place aux Américains, ça ne plaisait pas non plus. Là, c'est pareil. On a gagné, on a fait de notre mieux, on a sauté sous les balles. Vraiment, c'est un saut opérationnel assez fantastique. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben non, c'est fini. Les États-Unis et le RSN nous interdissent, donc ça ne va pas du tout. Ça va renforcer ce sentiment anti-politicard que l'on va retrouver en mai 58. Ce n'est pas anti-politique, mais anti-politicard. C'est-à-dire que vraiment, on a une image très négative de l'homme politique. C'est le type qui ne faut rien qui est à Paris, qui se goberge pendant qu'on se fait trouer la pence sur les pitons ou dans les djebels. C'est un peu ça la façon dont on le présente. à peine revenu de Suez. Finalement, Suez, c'est la dixième débé. J'avais oublié de parler du fait que j'avais parlé tout à l'heure des coloniaux, des métropolitains, des légionnaires. Mais ces trois composantes, alors à l'époque, c'est-à-dire jusqu'en 58, on les distingue par des couleurs. Les bérets, les métropolitains, bérets bleus, les coloniaux, bérets rouges, les légionnaires, bérets verts. Aujourd'hui, il n'y a plus que du rouge et du vert. Le bleu a disparu, sauf pour la latte qui garde son béret bleu. Mais ces composantes ont été divisées en deux groupes, deux divisions, à partir de 56, à partir de juillet 56, on a deux divisions. La 25e division, qui est majoritairement formée de métropolitains et qui se trouve dans le Constantinois. C'est une division qui reste, qui est stable, même si elle se déplace de cantonnement en cantonnement, mais elle est toujours dans le Constantinois. Et la 10e division qui est dans l'Algérois et qui est pour les interventions extérieures comme Suez. Donc, quand on va parler de la bataille pour Alger, on va parler de la 10e division parachutiste, DP, 10e DP. La 25e n'a rien à voir. Ça aussi, il faut le savoir, quand on parle des parachutistes, d'accord, mais quels parachutistes ? Donc, la 10e DP revient de Suez, fin décembre. La plupart, les paras n'ont même pas pu fêter Noël à Alger. Ils arrivent juste après Alger. Et à ce moment-là, dans Alger, c'est la panique. Depuis le mois de juin précédent, depuis juin 56, le terrorisme a grandi, 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 a pris des proportions considérables. Le ministre résident, Robert Lacoste, ne sait plus quoi faire. Sa police, sa gendarmerie, ses forces de l'ordre, ceux qui sont faits pour ça. CRS, garde mobile, policiers, c'est eux qui sont là pour les forces de l'ordre, c'est eux qui doivent s'occuper du terrorisme à l'intérieur. Ils avouent leur incompétence totale et Lacoste désespérée ne sait plus quoi faire. On est dans une situation où commencent à se former des milices privées d'autoprétection. Alors ça, c'est le chaos total à partir du moment où c'est la guerre civile qui s'annonce. Dans ce cas-là, alors que la dixième d'épée et Massu, qui la commande à ce moment-là, pensaient aller s'occuper de l'Atlas stélien, c'est-à-dire ce qui se trouve au sud, les montagnes qui sont au sud d'Alger, dans l'Algerrois, c'est là où il pensait qu'il fallait aller poursuivre les bandes. Massu commence à préparer ça et Lacoste ne lui dit pas question. Vous allez vous occuper de la ville. Vous allez mettre de l'ordre. Vous avez quelques semaines pour en finir avec le terrorisme. C'est une exigence invraisemblable. Et là-dessus, sans qu'il ait demandé quoi que ce soit, j'insiste, parce que je retrouve dans beaucoup d'ouvrages, les parachutistes demandent et elles n'ont rien demandé du tout. C'est un bâton merdeux. Ça, c'est clair. Le préfet barré auquel Massu ne demandait rien va lui signer un beau papier disant qu'il lui remet les pleins pouvoirs de super préfet de l'Algerrois et à lui et à lui de se débrouiller. Donc, la dixième DP se retrouve Volensdolens en train de devoir faire quelque chose pour lequel elle n'a jamais été formée, que personne ne sait faire, qu'apparemment, aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien faire. Comment éradiquer le terrorisme ? Et elle se retrouve dans une ville de 700 000 habitants. Elle ne connaît rien. Les gendarmes, les policiers ou n'ont pas de fichiers ou n'ont pas voulu les donner ou ont donné ce qu'ils pouvaient. Dans tous les cas, comment fait-on ? Et il va falloir venir à bout de tout ça. Alors, cette bataille, moi j'appelle ça la bataille pour Alger. Je n'apprécie pas tellement le terme bataille d'Alger parce qu'on a tous en tête bataille de Madrid, bataille de Stalingrad et il est bien évident que la bataille pour Alger s'est passée sans blindés, sans aviation, sans combat de rues acharnées. Les paras n'ont quasiment tiré aucun coup de feu, presque pas. Ce n'est pas une bataille, c'est un combat pour savoir qui va être maître d'Alger. Pour moi, c'est donc une bataille pour Alger, un combat pour savoir qui sera le maître d'Alger. Et ce que souhaite le Félène, c'est montrer à l'opinion internationale puisque ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'ONU, ce n'est pas ce qui se passe à Paris, montrait à l'opinion internationale que c'est lui le maître à Alger. Or, Alger, c'est un petit peu un condensé de l'Algérie. Si à l'ONU, on considère qu'Alger est entre les mains du FLN, à partir de là, la guerre est perdue pour la France et l'Algérie est indépendante. Donc, ce que va faire la dixième DP, c'est d'abord un partage du territoire. On va prendre Alger, proprement dit, la ville, qu'on va partager entre le premier REP et le troisième RPC. D'ailleurs, le régiment commandé en second par Jean-Pierre pour les légionnaires, le régiment commandé par Bijar pour les coloniaux, et puis, dans le grand Alger, c'est-à-dire la banlieue, on va situer deux autres régiments, le deuxième RPC et le premier RPC. Bon, tout ça, RCP. On va mettre tout cela en place et chaque régiment va se décomposer en quartier et va apprendre à comprendre son quartier. La règle du jeu étant de repérer dans chaque quartier l'infrastructure souterraine qui commande le terrorisme et arriver à piéger les réseaux-bombes et savoir où sont les bombes. Voilà. C'est la règle du jeu qui a été fournie. Alors, comment fournir en information ? Au début, aussi bien Bijar que les autres chefs, les autres commandants de régiment le disent, on est parti à la pêche. On a essayé d'en savoir davantage. Alors, on accuse à juste titre les paras d'avoir pratiqué à ce moment-là non pas la torture, j'insiste, mais la question, la question, on fait souffrir quelqu'un pour le faire parler. La torture, on fait souffrir quelqu'un pour son propre plaisir, le plaisir du tortionnaire. Ce n'est pas la même chose. On arrive à faire parler très rapidement ces méthodes très brutales, mais qui se limitent à peu de choses. Quand on compare les méthodes de faire de l'armée britannique et les méthodes françaises, les Français se sont limités à peu de choses. Il n'y a pas eu de privation sensorielle, il n'y a pas eu de privation de boissons, de privation de nourriture. mais il y a eu certainement des bavures, c'est évident. Au bout d'un certain temps, on a pu retrouver deux, trois semaines un organigramme et alors là, ça a commencé à tomber. On a l'organigramme de la structure terroriste, on peut retrouver, on remonte les filières, on retrouve les bombes, au mois d'avril, on considère que le plus gros est fini et très soulagé, la dixième d'épée revient à ses travaux et s'en va dans le bled. Ça a duré janvier, mars, avril passe, mai passe, en juin, la structure du FLN dans Alger a été très affaiblie, il va falloir de nouveau faire quelques coups d'éclat pour faire parler de soi, une vague de terrorisme particulièrement brutale revient, et alors là, deuxième période de juin à octobre, mais cette fois, ce n'est pas du tout toute la division qui va être mobilisée, c'est un régiment permanent tous les deux mois qui va se succéder. Donc, j'insiste, la bataille pour Alger de janvier à mars, c'est une bonne partie des régiments, quatre régiments de la dixième division parjuidiste, à partir de mars jusqu'à la fin de la guerre, il n'y aura plus qu'un régiment et encore pas toujours au complet qui succédera à un autre tous les deux mois. Et ce qui se met en place à partir du mois de mai-juin, c'est un phénomène d'intoxication. Alors là, je passerai rapidement, mais c'est des choses assez connues. on pénètre des petites équipes autour du chef de la sûreté qui est devenu le colonel Godard, le colonel Trinquier, le commandant Léger et quelques autres vont mettre en place une structure d'intoxication des différentes pôles du FLN en faisant croire, et notamment à la ville Aya 3 puis à la ville Aya 4 que des espions sont rentrés dans leurs effectifs. Des espions qui sont venus d'Alger. Alger, c'est la mode chez les jeunes des quartiers de la Casbah de s'habiller en bleu de chauffe. Et cette pratique de l'intoxication va donc s'appeler la bleu 8, du bleu de chauffe. Et va entraîner pendant encore deux ans au moins, de 1958 à 1960, des purges à l'intérieur des deux villes Aya, 3 et 4, qui vont se traduire par au moins 2000 morts dans la ville Aya 3. La ville Aya 4, je n'ai pas les chiffres. Mais c'est considérable, c'est une autodestruction de l'adversaire par l'intoxication. Je continue, mais j'annonce tout de suite que je vais m'arrêter en mai 58. Pour la bonne raison que je n'ai rédigé pour l'instant qu'un seul volume. Il reste un deuxième volume à finir. Il est déjà bien entamé, mais il n'est pas fini. Donc, je m'arrêterai en mai 58. On poursuivra peut-être plus tard, une autre fois. et 57, la grosse affaire, c'est donc la bataille pour Alger. 58, le premier semestre, ça va être la bataille pour les frontières. On est désormais persuadé que si des bandes du FLN parviennent à se maintenir, c'est parce que des armes proviennent de Tunisie. Il y a des armes du Maroc, je ne développerai pas, mais les armes viennent principalement de Tunisie. Et lorsque l'armée française a quitté la Tunisie, immédiatement, les camps qu'elle possédait le long de la frontière avec l'Algérie ont été réoccupés par des camps qui va devenir de l'ALN, l'armée de libération nationale du Front de libération nationale. Et c'est là où on va former des hommes. Des hommes partent de l'intérieur de l'Algérie, franchissent la frontière, passent quelques semaines en Tunisie où on leur apprend à manœuvrer, on leur apprend la guerre et on les charge d'armes et ils repartent pour transporter des armes et des combattants frais dans leur ville ailleurs. Et ce trafic dure depuis 1956 et il faut l'arrêter. Tant que ce trafic continue, on ne peut pas éradiquer la rébellion à l'intérieur de l'Algérie. C'est ainsi que pense le commandement. L'idée du commandement c'est de faire un champ clos. L'Algérie est un champ clos. Tout doit être fermé, rien ne passe et à partir de là on doit pouvoir venir à bout des bandes soit en leur proposant à cesser le feu une réédition soit en les annihilant ce qui va être le principe de ce qu'on a appelé le planchal qui se produira en 1959-60. Donc cette bataille pour les frontières se produit de janvier à juin 1958 et on va mettre le long de la frontière les régiments les plus combatifs. Il va y avoir tout un dispositif je ne rentre pas dans le détail parce que c'est complexe c'est très bien fait les résultats je les donne quand même parce qu'ils vont avoir un impact sur la vie politique dans laquelle nous vivons et sur le bouleversement de mai 1958. Deux régiments là très bien placés l'autre moins bien mais qui va remonter son handicap vont être très cités le premier REP premier régiment de parachutistes légionnaires qui va se surpasser et qui va mener les combats les plus durs et qui va subir les pertes les plus durs. Un point important à garder en tête pour comprendre ensuite certains des flottements que l'on va trouver au premier REP le premier REP a payé extrêmement fort sa participation 127 morts pendant cette bataille c'est considérable à l'échelle d'un régiment c'est vraiment considérable Deuxième régiment le régiment de Bijar mais Bijar est parti il part en mars il est remplacé par Trinquier et ce régiment qui on le savait très fatigué parce qu'il avait je n'ai pas parlé de Timmy Moon mais il avait combattu au Sahara où on annonçait un nouveau front un front saharien du FLN ce front saharien est détruit on n'en parle pas mais il en est revenu très épuisé donc on l'a mis un peu en retrait Trinquier veut montrer qu'il est un grand combattant il arrive à se placer à des endroits où il va intercepter aussi des troupes très importantes et les deux régiments vont jouer un rôle négatif ou positif en mai 58 un point qui va internationaliser la guerre c'est en février 58 l'aviation va bombarder un des camps du FLN qui se trouve juste en bordure de la frontière c'est l'affaire de Sakiette Sidi Youssef Sakiette Sidi Youssef un bombardement fort qui vient après toute une série de franchissements de la frontière de la part des forces du FLN qui se réfugient en Tunisie de preuve que la Tunisie aide le FLN et que j'espérais l'armée notamment l'aviation dit on y va on met le paquet en oubliant une chose c'est que les camps du FLN sont comme d'autres camps du Hezbollah par exemple ou d'autres camps bien autrefois des camps où il y a des hommes des combattants mais aussi des femmes et des enfants par conséquent il va être très facile au FLN et à la Tunisie de démontrer que la France non seulement a franchi la frontière mais qu'elle a tué des civils et que là on internationalise le combat l'ONU est saisie les Etats-Unis trop contents s'emparent de l'affaire proposent leurs bons offices paniquent à Paris la quatrième république s'effondre elle n'est plus capable de tenir son rang au plan international elle est humiliée elle passe en quelque sorte sous le contrôle d'une commission américaine en attente de passer sous le contrôle des Nations Unies il y a quelque chose qui ne va plus du tout l'armée est exaspérée une conséquence positive quand même pour elle qui explique la victoire de la bataille sur les frontières c'est que Bourguiba cherche quand même à s'en tirer en obligeant le FLN d'une part à se replier à l'intérieur pour ne pas montrer qu'il est en bordure et à renvoyer tous ces gars qu'il formait ce qui va expliquer qu'ils vont se faire rapidement capturer et qu'il va y avoir également de très grosses pertes du côté du FLN la crise de Saki Katsidi Gousseff qui se traduit par une crise gouvernementale inédite pendant des semaines il n'y a plus de gouvernement en France pendant des semaines le ministre résident en Algérie ne reçoit aucune consigne pendant des semaines 400 000 hommes en Algérie combattants n'ont aucun autre supérieur hiérarchique que ce pauvre Robert Lacoste qui ne sait plus quoi faire pendant ce temps là ça fait déjà quelques mois que les gaullistes s'agitent en disant il n'y a plus qu'une solution la quatrième s'effondre la solution c'est le retour de De Gaulle au pouvoir on a beaucoup écrit sur les complots qui ont préparé le 13 mai j'ai eu l'occasion de bénéficier d'un document assez exceptionnel ou plutôt d'un groupe de documents exceptionnels c'est les archives de Jean Pouget Jean Pouget était le journaliste connu du Figaro mais avant un parachutiste célèbre qui a fourni à l'Artegui l'argument des centurions dont il était très proche très proche de l'Artegui très proche des centurions il en était et il est en fin 57 il est recruté par le ministre de la défense qui est Chaban Delmas pour former une antenne à Alger l'antenne de la défense nationale lui supervisant l'armée une antenne qui va préparer l'opinion civile d'un côté et lui il prépare l'opinion militaire à un changement qui serait la prise du pouvoir par De Gaulle on arrête ces politicards de la quatrième qui nous ont fait perdre l'Indochine qui nous ont fait perdre Suez qui sont bons à rien qui nous humilient devant l'ONU et les américains et on prend un homme un vrai qui va nous faire respecter voilà un petit peu le travail de Pouget j'ai donc eu accès à ces archives ce qui fait que j'ai pu suivre jour par jour un peu ce qui s'est passé je ne détaille pas nous y serions encore demain mais ce qui est important je reviens au parachutiste c'est que parmi les nombreux complots qu'on a dénoncés il y aurait un complot dont aurait fait partie la dixième DP Massu était dans l'affaire et ce qui fait que lorsque une manifestation civile populaire s'empare du bâtiment du gouvernement général c'est immanquablement Massu qui vient au balcon et qui dit on va former un comité de salut public et en avant Alger est en quelque sorte indépendante il faut bien voir que là encore la dixième DP est arrivée après la bataille elle a été probablement plus manipulée qu'autre chose les deux régiments phares de la dixième DP le premier rep n'y était pas Jean-Pierre le commandant de la premier rep refuse de revenir à Alger où il aurait dû revenir pour une raison très simple il est épuisé il a perdu entre les morts et les blessés plus d'un quart de son effectif il y a deux inspections au mois d'avril puis au mois de mai disant c'est plus possible ces hommes sont épuisés ils doivent rentrer il faut les remplacer ils ne peuvent plus continuer Jean-Pierre refuse refuse jusqu'au point de mourir au combat le 28 mai 1958 donc le premier rep n'était pas là le troisième RPC de Trinquier Trinquier c'est un chef militaire il aime la gloire il est en train de se faire repérer comme un grand chef alors que pour l'instant il était un bon chef il se fait repérer comme un grand chef il ne veut pas rentrer son régiment est également épuisé première inspection deuxième inspection troisième inspection cette fois Salan lui ordonne de rentrer et il ne rentre à Alger que le 3 mai donc il a pris lui aussi le train en marche et au soir du 13 mai la plupart des parachutistes qui se retrouvent ayant fait un coup d'état en quelque sorte sont bien embêtés parce que d'abord ils sont tout seuls les autres paras n'ont pas suivi la 25ème DP n'est pas dans le coup du tout le reste de l'armée ne suit pas ils sont tout seuls et ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas se retrouver devant le peloton d'exécution alors voilà à peu près où j'en suis arrivée dans ce que j'ai publié sur les paras alors les leçons qu'on peut tirer de cette première partie de la guerre c'est que les paras ont réussi à montrer qu'ils ont une forme de commandement une forme de formation qui quelle que soit leur diversité il y a des nuances entre un colo un métro un légionnaire c'est évident mais tous ont montré qu'ils sont capables d'intégrer des gens qui n'ont pas fait la guerre et en quelques mois plus loin que les autres appelaient mais en quelques mois on en fait des combattants on fabrique du parachutiste en quelques mois et on acquiert une identité parachutiste en quelques mois au plan militaire c'est quelque chose d'important à savoir pour un commandant il est sûr que les parachutistes sont très séduisants parce qu'ils ont cette capacité à former c'est un peu ce qu'avaient su faire les ottomans avec les janissaires on fabriquait du soldat d'élite on avait la recette pour fabriquer un soldat d'élite deuxième point remarqué aussi l'identité parachutiste elle est fabriquée à cette époque là c'est à dire la tenue camouflée la casquette bijard la façon de défiler ce n'est que depuis 1958 que les régiments parachutistes défilent lentement avant ils défilaient plutôt comme des chasseurs assez vite tout d'un coup ils se sont mis à défiler plutôt comme des légionnaires le pas du parachutiste pourquoi ? parce que quelqu'un de puissant qui marche ou qui se dit place lentement inspire davantage la peur que quelqu'un qui trottine une évidence anthropologique et enfin dernier point sur lequel je m'arrêterai le goût du contact avec la presse alors c'est vrai que bon bijard s'est transformé en star mais bijard a su faire mieux que les autres ce que les autres vont devoir faire aussi ce que l'armée fait désormais aussi c'est à dire comprendre que en se tournant vers la presse vers l'opinion publique on acquiert les moyens de se battre on acquiert les crédits on acquiert très important les hélicoptères je n'ai pas eu le temps d'en parler mais c'est pendant toute cette première période de la guerre d'Algérie que l'hélicoptère devient un instrument fabuleux de guerre qu'il est resté d'ailleurs sous toutes ses formes le transport la chasse l'observation l'armement bon c'est en devenant des stars de la télévision de la radio à cette époque là de la presse écrite presse populaire je rappelle que Paris Match à cette époque là est publié tiré à 8 millions d'exemplaires ça n'existe plus aujourd'hui aujourd'hui il y a d'autres canaux mais à cette époque là il fallait séduire Paris Match grâce à ça les paras ont conquis les moyens de faire la guerre comme le général Delattre qui jouait parfois les divas par ses grands caprices par ses grands numéros avait réussi à obtenir de quoi faire la guerre je m'arrêterai là est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur c'est pas le sujet de vous lire mais ça va sur les paras sur les actions des paras français en 44-45 ils ont été employés alors on les a appelés des bataillons on les a appelés des bataillons mais ils ont agi uniquement comme des commandos ils ont été parachutés en France en petits groupes de commandos tout petits dispersés dans toute la France le chef du 3ème bataillon Château-Jaubert dit Conan a commandé des groupes dispersés d'Est en Ouest dans toute la France c'était vraiment bon ça a prouvé ça a permis sa carrière militaire par la suite ça a prouvé sa compétence militaire il était capable mais alors les paras formés par les anglais avaient deux types de formation une formation SAS une formation Jetburg la formation SAS on agit en commando relativement autonome et on mène son action de sabotage le plus souvent d'interception etc on l'amène en commando unifié la mission Jetburg elle est différente c'est d'abord une mission souvent plurinationale dans une équipe Jetburg vous avez un français un canadien un britannique parfois un américain vous avez un commandant vous avez un radio vous avez etc ils sont parachutés dans un endroit où se trouve un maquis de la résistance française et ils vont avoir pour mission d'organiser le maquis et de faire d'une bande de types motivés mais qui ne sont pas forcément des soldats d'origine par exemple Bijar a été parachuté en Ariège et il était Jetburg il n'a jamais été formé en Grande-Bretagne il a été formé activement en Afrique du Nord mais sa mission était du type Jetburg quant à l'autre régiment le premier RPC RCP qui a été formé en Afrique du Nord par les Américains et les Anglais sur le modèle nord-américain un régiment entier largué du ciel et puis qui combat sur les arrières il n'a jamais été largué il s'est battu très bien très très bien depuis la Provence jusqu'en Allemagne il a tout fait à pied mais avec des techniques commando voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question d'où la fascination pour le commando j'en ai pas parlé non plus pour la guerre d'Algérie de la la commandomania dont je reparle dans le second volume mais c'est dès le début la mode du commando on n'a jamais pu s'en défaire le commando a été considéré un petit peu comme la panacée dans bien des cas c'était lui prêter plus qu'il ne pouvait fournir parfois et un dernier point sur lequel je voudrais revenir quand même les parachutistes c'est d'abord l'infanterie c'est d'abord l'armée de terre mais pendant la guerre d'Algérie progressivement se sont développés des parachutistes qui n'appartiennent pas à l'armée de terre il y a des parachutistes de l'armée de l'air c'est les commandos parachutistes de l'air qui existent toujours et qui ont été créés commandés plus exactement par Koulé et les commandos marines qui existent toujours qui font partie des forces spéciales très importants les commandos marines qui ont joué à cette époque-là un rôle très important dans la capture des armes venues par la mer et qui aujourd'hui jouent un rôle fondamental dans l'interception des pirates la protection des convois civils et militaires etc. peut-on revenir sur la sociologie des paras ? ah la sociologie des paras bon pour être paras je rappelle donc la plupart des paras sont des appelés donc bon mais vous êtes appelés vous avez envie quand même d'être dans les paras parce que c'est volontaire on n'est pas désigné on est volontaire et c'est un privilège c'est conçu derrière cette époque comme un privilège alors ce sont souvent des hommes d'origine très populaire le paras est essentiellement paysans ouvriers ce sont ils appartiennent aux petits prolétariats des villes bien souvent à la paysannerie il y a très très peu d'intellectuels parachutistes alors quelques cas très célèbres comme JJSS enfin qui n'a pas été parachutiste comment s'appelle Perrault sont devenus parachutistes pour avoir une histoire à raconter ça ça existe ou bien par soucis à la fois sportifs et nationalistes comme Émile Muss le fils le fils de l'intellectuel Paul Muss qui était pourtant d'une famille et lui aussi d'ailleurs anticoloniale mais l'affaire était si ambiguë et son père d'ailleurs a écrit un beau livre quand le fils est mort j'en parle parce que il était un des découvreurs de la pierre Saint-Martin vous avez dans la pierre Saint-Martin une salle qui s'appelle la salle Émile Muss encore et il est mort au deuxième RPC RPMA donc la sociologie c'est essentiellement une sociologie populaire alors pour la légion je ne me prononce pas les deux régiments légionnaires impossible de savoir il existe des rivalités entre les différents régiments aux rivalités de jeu c'est vraiment la solidarité parachutiste existe toujours elle a toujours existé dès le départ mais c'est vrai que les coloniaux feignent de mépriser les métros parce que le colonial pour une raison très simple le colonial étant donné son histoire a eu des responsabilités que ne peut pas avoir le métro le colonial c'est quelqu'un qui souvent a commencé sa carrière par exemple en Indochine comme chef de poste dans un endroit où il est le seul à commander une population de paysans l'a commandé la protéger l'organiser rendre la justice parfois etc tout ce travail je ne dis pas de l'officier parce que le sous-officier avait aussi ces responsabilités sous-officier colonial le métro non le métro c'est l'héritier des régiments de ligne des régiments de garnison même s'il n'a plus le même rôle etc et la légion je répète la légion c'est à part je pense j'aimerais qu'un parachutiste légionnaire me contrarie mais je ne sais si je suis pas sûre je pense qu'on est davantage on est d'abord légionnaire avant d'être parachutiste donc là il y a une autre identité pour caricaturer le légionnaire c'est l'ordre la discipline l'assaut brutal le colonial c'est le système D parfois la pagaille enfin la pagaille non je ne peux pas dire ça mais le système D on se débrouille tout le temps on se débrouille pareil le métro plus plus rangé plus conventionnel peut-être mais ce sont des caricatures voilà quelles étaient les relations entre les paras français et les paras des autres nulle nulle aucune si ce n'est que vers la fin de la guerre quand certains pays étrangers se rendent compte de l'expérience que représente l'Algérie il y a des détachements par exemple l'armée portugaise a envoyé pas beaucoup une demi-douzaine d'officiers au sein de régiments parachutistes pour étudier la contre-insurrection si vous voulez ce que Petraüs a redécouvert en Irak puis en Afghanistan en sortant Galoula puis Trinquet c'est-à-dire l'école de la contre-insurrection française s'est faite à ce moment-là et inversement la France mais quand elle a envie surtout de se débarrasser d'un officier un peu gênant l'envoie à Fort Bragg aux Etats-Unis où il apprend les méthodes des forces spéciales nord-américaines ce sont des exemples mais très peu je sais qu'il y a eu des travaux connus et qui ont eu du succès sur les mélanges entre l'armée française et l'amérique latine et les dictatures d'amérique latine sur lesquelles il m'est arrivé de travailler ne pas oublier une notion essentielle de la guerre un historien excellent comme Colin Gray britannique qui a beaucoup travaillé avec les américains Colin Gray a été un de ceux qui a mis le doigt sur cette question la guerre est une affaire culturelle il n'y a pas de façon de faire la guerre internationale on fait la guerre avec sa culture alors vous pouvez envoyer des français en Amérique des américains en France des argentins à Paris des français à Lima ils garderont leur culture quand par exemple j'avais travaillé sur cette question un officier paraguayen vient à l'école de guerre dans les années 30 c'est pas pour apprendre des trucs qu'est-ce qu'on va lui apprendre la guerre de tranchées vous pensez que la guerre des tranchées ça va servir au Paraguay pas du tout il gagne le prestige c'est exactement comme nous quand nous sommes très fiers d'avoir publié un article aux Etats-Unis avoir fait son école de guerre il est rentré hop il est monté dans l'échelle jusqu'à arriver au plan supérieur et c'est lui qui a gagné la guerre du Chaco contre la Bolivie esti garibia bon c'est un truc de carrière ce n'est pas un échange culturel ça existe les échanges culturels mais ils sont beaucoup moins importants je répète la guerre se fait avec sa propre culture il y a une culture de guerre nationale ethnique voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question bien sûr c'est évident c'est évident alors on peut parfois se mélanger de toute façon nous faisons la France fait toujours elle faisait déjà à l'époque des manœuvres internationales pas seulement dans le cadre de l'OTAN on en a toujours fait mais on y amène sa culture et on retrouve dans la culture de l'autre ce qu'on a envie d'y retrouver je vous en prie je vous en prie